Bonjour à tous, on est toujours dans la relation de Pythagore qu'on vient de voir dans la capsule précédente. La relation de Pythagore, on se rappelle A au carré plus B au carré égale à C au carré. Qu'est-ce que A, qu'est-ce que B, qu'est-ce que C? Mais A c'est ma première cathète, B c'est ma deuxième cathète et C c'est ma troisième cathète. Et la relation de Pythagore, je rappelle, fonctionne seulement dans les triangles rectangles. Donc c'est important d'avoir un angle de 90 degrés. Alors la relation de Pythagore, à quoi ça sert, c'est à trouver une mesure manquante. Dans l'exemple précédent, on a venu trouver l'hypothénuse. Mais on peut aussi utiliser la relation de Pythagore de manière à trouver une ou l'autre des cathètes. Il suffit de faire comme suit, donc dans l'exemple ici, on a un triangle rectangle, l'hypothénuse mesure 5, la cathète B mesure 3 et je cherche la cathète A. Donc j'utilise ma formule de la relation de Pythagore. Mon A, je ne sais pas c'est quoi, donc je laisse A à la 2. Mon B, je sais que ma valeur donne 3, donc je viens inscrire 3 à la 2. Et mon C, ma valeur c'est 5, donc je viens écrire 5 à la 2. A à la 2 plus 3 à la 2 me donne 5 à la 2. Donc je cherche l'inconnu qui est A. Je cherche quel chiffre à la 2 plus mon 3 à la 2 devrait me donner 5 à la 2. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? On commence tout d'abord par faire nos exposants 2. Donc 3 à la 2, 3 multiplié par 3, ça me donne 9. 5 à la 2, qu'est-ce que ça me donne? C'est 5 multiplié par 5, ça me donne 25. Et mon A à la 2, mais je ne sais pas c'est quoi. Je cherche un peu en 3, c'est quoi la valeur de ce A-là. Je vais faire les opérations inverses qu'on a vues en ce volaire 2, de manière à venir trouver mon A à la 2, comment est-ce qu'il vaut. Donc j'ai un plus 9, donc si je veux enlever mon plus 9, je dois faire moins 9. Mais moins 9 des deux côtés. 25 moins 9, ça fait 16. Et de ce côté-ci, 9 moins 9, il ne reste plus rien, ça s'annule. Mais il me reste mon A à la 2. Et comme on a vu dans l'exemple précédent, pour enlever un A à la 2, un O carré, il faut faire l'opération inverse qui se retrouve à être le racine carré. Donc pour enlever mon A à la 2, je dois faire la racine carré des deux côtés. De manière à ce qu'il me reste seulement A, et de ce côté-ci, il me reste le chiffre 4. C'est quoi A égale 4? Mais c'est la valeur que je cherchais ici, de remonter un électeur, ça mesure 4 cm. Et voilà, on a fait de la relation de Pythagore dans les deux sens, c'est-à-dire dans le premier sens, comme dans l'exemple numéro 1, qu'on cherchait l'hypoténuse C. Et maintenant, on l'a fait dans le sens inverse, de manière à trouver soit A ou soit B, parce que ça pourrait fonctionner avec A ou avec B, en faisant les opérations inverses.